Et bien le bonjour c'est Agito ou Agi pour les intimes de la Dream Channel et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale sur l'univers de Dragon Quest. Vous l'avez sûrement vu sur Discord, Twitter et l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je vous ai demandé de voter pour vos personnages féminins préférés de la licence Dragon Quest. Vous avez choisi vos élus, il y a quelques surprises, d'autres un peu moins, mais en tout cas à travers cette vidéo nous allons découvrir ensemble le top 6 de vos personnages féminins préférés. Avant de commencer je tiens à préciser qu'il y aura quelques mini-spoils puisque je vais résumer l'histoire des personnages de ce top ainsi que leur trait de caractère. Et je ferai apparaître aussi certaines vidéos ou scènes des jeux Dragon Quest. Allez sans plus attendre, on découvre ça et vous partagerez votre avis en commentaire. Et on ne pourrait pas mieux commencer que par Léona, personnage très marqué et marquante de l'univers Dino Dibokken. Léona est une princesse très forte gouvernant elle seule le royaume de Pape Nika depuis la mort de son père. Malgré son âge de 14 ans, elle reste une grande chef, elle est imposante et ne passe pas par 4 chemins. Elle sait prendre de grandes décisions dans les moments importants ou fatidiques. Son âge fait que quelquefois elle se montre un peu enfant. En se moquant de Daïe sur sa taille par exemple. Mais en soi, c'est une personne très courageuse, gentille, juste et diplomate. C'est aussi une sage très puissante maîtrisant des sorts de soins comme des sorts d'attaque. On est très loin des anciens clichés sur la princesse qui doit être sauvée, fébrile et sans défense. On reste dans la royauté avec la Tsarevna de Samogsva. Alina, héroïne au Dragon Quest IV, l'épopée des élus. Un personnage au caractère très enflammé, excessif et très actif. Elle souhaite devenir l'artiste martiale la plus puissante existante. Son père n'étant pas de cet avis, elle n'hésitera pas à fuir le château afin de voyager et de devenir plus forte. Durant son aventure, elle sera accompagnée de Kirill, un prêtre qui se fait toujours du souci pour elle et qui y prouve secrètement, ou non, bien plus que de l'amitié envers Alina. Ainsi que de Boroya, un vieux mage, tuteur officiel de la Tsarevna. Elle va participer à un tournoi où Psaro devrait en être, mais qui mystérieusement n'est pas venu. Par forfait, elle gagnera ce tournoi et décidera de retourner à Samogsva, mais un maléfice fera disparaître tous les habitants. Son objectif sera par la suite de retrouver Psaro et rencontrera bien entendu le héros principal pour combattre à ses côtés. Pour cette quatrième position, on retrouve Bianca. Bianca est un personnage de l'univers Dragon Quest V, la fiancée céleste. Jouable un court instant quand elle est petite, puis possiblement jouable à l'âge adulte. Elle est l'amie d'enfance du héros principal et leur relation peut évoluer sur la suite par rapport à nos choix. Bianca est très franche de caractère, elle aime partir à l'aventure et est légèrement romantique. On sera malheureusement séparé d'elle petite dû à certains événements tragiques. Elle vivra des moments compliqués jusqu'à l'âge adulte où elle retrouvera le héros. C'est aussi une personne très fiable et responsable. Pour celles et ceux qui découvriront des Q5, assurez-vous de faire le bon choix par rapport à vos préférences. Des relations peuvent être gagnées ou perdues. Une des sœurs jumelles d'un de Dragon Quest les plus populaires ces dernières années, que ce soit pour les fans ou non, Dragon Quest XI, les combattants de la destinée. Il s'agit de Serena qui prend cette troisième place. Serena a une personnalité très calme, douce, sensible et plus effacée que sa sœur Véronica. Elle est très responsable et suit sa vocation de protéger et d'aider l'éclairer. Chose assez drôle, il lui arrive quelques fois de faire des fixations sur les choses. Dragon Quest XI est aussi bien connue pour le background et le développement des personnages au cours de l'aventure. Elle deviendra au fur et à mesure plus sûre d'elle et moins peureuse. Une grande tournure malheureusement dans sa vie va en être la cause et elle devra se montrer forte. Elle excelle beaucoup dans la magie de soutien et sait jouer de la harpe. On participe d'ailleurs à des moments mélodiques et magiques quand elle joue de sa harpe. Serena est d'une grande importance puisqu'elle est une des descendantes de Serenica. On arrive sur le top 2 mais je pense que personne n'est dupe et ne sera pas surpris des deux premières femmes en tête de classement. Il faut savoir avant que les votes se sont retrouvés sur une égalité parfaite. 20 votes au total pour chacune. J'ai donc dû vous proposer derrière un duel entre ces deux personnages sur Discord, Twitter et communauté. Et cette fois-ci se fut partagé sur quelques votes pour un total de 36 votes pour la top 2 et 41 votes pour votre numéro 1. Mais laquelle aborde la deuxième place ? Et laquelle est la grande gagnante ? Découvrons-le maintenant. C'est pour moi mon personnage féminin préféré, Jessica de Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. Jessica est une descendante d'un des grands sages qui a combattu Raptorne jadis. Elle provient d'une grande famille aisée. Elle est de nature méfiante avec un tempérament enflammé. Elle ne se laisse pas faire ni amadouer facilement. Elle rentre d'ailleurs très souvent en conflit avec sa mère. Suite au meurtre de son frère, elle part seule à la recherche du meurtrier afin de se venger. On se rend compte de sa fidélité et de son côté têtu et ce même durant l'aventure et de sa présence à nos côtés. Jessica maîtrise la grande magie offensive, mais manie aussi très bien le fouet et d'autres armes à une main. J'ai beaucoup d'amour pour ce personnage, qu'elle s'agit d'un gros caractère dont la fidélité n'est pas à remettre en cause. Designement parlant, je la trouve très stylée et charismatique. Et pour couronner le tout, il s'agit d'une magicienne aux compétences époustouflantes. Et voilà votre personnage féminin préféré, la numéro 1 de ce top 6 exceptionnel. Jade de Dragon Quest XI, les combattants de la destinée. Jade est la princesse d'Eliodore, domaine d'ailleurs qui entretient de bonnes relations avec Fadrasil. Elle rend donc visite souvent au roi Yerouine et à la reine Eleonore, où elle éprouvera beaucoup d'attachement envers leur enfant, l'éclairé, le héros principal. Alors qu'elle était en compagnie de la reine, lors d'un colloque entre les rois, des monstres ont attaqué le château. Eleonore, Jade et l'éclairé ont alors fui l'endroit. Elle se fut confiée à la grande responsabilité de fuir avec l'enfant et de protéger leur vie. Malheureusement, après l'attaque d'un monstre, Jade tombe à l'eau avec le couffin et leur chemin se sépare. Jade petite était très douce, gentille mais aussi cachotière. Au cours de notre aventure, Jade aura la sienne et grandira aux côtés de Théo, le roi de Fadrasil avant Yerouine. Pendant ce temps, elle se perfectionnera dans les arts martiaux. A son âge adulte, Jade aura évolué. Elle est devenue très digne et courageuse. Elle aborde beaucoup de compréhension pour le besoin des autres et est prête à tout pour redorer la justice. Étant donné qu'elle s'est perfectionnée dans les arts martiaux, elle a beaucoup de force physique dans les jambes qui sont sa spécialité. Mais son besoin d'être protectrice envers les gens et surtout envers le héros se font ressentir et très souvent montrer. Malgré tout, sa relation avec le héros évolue lui aussi. Que pensez-vous de ce top 6 ? Est-ce que ça vous plaît ou non ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il faut savoir que les votes ont été très rudes. Beaucoup, mais beaucoup de personnes ont voté pour ces 6 personnages-là. Mais j'aimerais bien faire une mention spéciale pour ces persos féminins qui n'apparaissent pas dans ce top, mais qui ont eu quand même quelques votes. Je pense notamment à Mam, Mina, Maya, Marie-Belle. Et oui, il y a eu quelques surprises. Mais aussi Véronica. En tout cas, demain, on se retrouve pour le top 6 des personnages masculins. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. C'est extrêmement important pour agrandir cette famille Dragon Questienne. Je compte vraiment sur vous. Je vous fais des bisous. Qui sauve cœur ? Abonnez-vous. Et à la prochaine. C'était Agi. Salut. Sous-titrage ST' 501